4 sortes de sms pour faire craquer une femme Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expérience séduction et dans cette vidéo on va voir 4 sortes de sms pour faire craquer une femme Le premier type de sms ça va être le type de sms qui va prizer la fille, qui va inverser les rôles ça va être un truc du genre Bon tu as mon numéro maintenant, tu fais partie des VIP donc tu vas pouvoir me draguer ce genre de truc où tu vas expliciter le truc, elle a de la chance d'avoir ton numéro mais sur un ton joueur, que ça ne passe pas avant tard et que maintenant elle va pouvoir essayer de te draguer et si la fille accepte ce genre de frame, c'est vraiment le genre de truc où elle va essayer de t'avoir tu vas passer de le mec qui doit faire des efforts à trouver le bon sms à envoyer pour avoir une chance de la revoir au mec qui devient le prix au mec que c'est un défi pour elle de te draguer, tu vois Donc ça c'est le premier type de sms, c'est ce genre de sms qui renverse la séduction Le deuxième genre de sms ça va être, ça ça va créer de l'attraction etc, ça va sexualiser L'autre type de sms c'est pour créer du lien, créer de la connexion Dans ce cas là il va s'agir de creuser, pas seulement avoir des conversations de surface Exemple de conversation de surface Salut tu fais quoi comme sport ? Salut je fais de l'équitation Ça c'est une conversation de surface Une conversation profonde c'est Ah ouais qu'est-ce qui te plaît dans l'excitation ? Alors ça peut être dans l'équitation Pas l'excitation Ça peut être la relation avec son cheval L'amour pour les animaux Ça peut être le fait de faire un sport, d'aller très vite sur un cheval Le fait d'être en hauteur J'en sais rien ce qui lui plaît dans l'équitation Mais c'est bon de le savoir Et là tu passes une conversation de surface comme tous les autres mecs Ah ouais trop bien et sinon tu as des frères et sœurs Ah non ça c'est nul Essayez d'avoir une conversation beaucoup plus profonde Une conversation où vous liez un lien avec elle Et ne soyez pas en recherche d'approbation Genre elle te dit J'ai adoré le dernier Tarantino Ah ouais moi aussi Alors que tu ne l'as même pas vu Tu ne l'as même pas vu Donc dans ce cas là tu te dis moi je ne l'ai pas vu Mais si ça te dit de le revoir on pourra le regarder ensemble chez moi ou chez toi Ça c'est un bon SMS Ou alors si tu n'as pas aimé Ouais je sais qu'il a eu beaucoup de succès Moi je n'ai pas trop aimé telle scène Tu ne rejettes pas tout Mais tu montres que tu as des goûts, des caractères etc Tu n'es pas juste un paillasson qui est toujours d'accord avec elle Qui est toujours tu vois ce genre de truc Ça c'est nul Le genre de mec qui fait on fait quoi comme tu veux J'aime ça moi aussi Non ça c'est nul les amis Le troisième type de SMS très 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 important C'est que vous devez assumer qu'elle vous plaît Il ne s'agit pas Beaucoup de mecs comprennent mal les conseils Ils ont peur de montrer en fait qu'ils sont attirés par la fille De peur de la draguer De peur d'être comme tous les autres mecs Sauf que si vous ne montrez jamais que vous lui plaisez Il y a plein de filles qui n'ont pas trop confiance en elle Et qui ne vont même pas le comprendre tu vois Donc il faut quand même montrer un minimum d'intérêt Un minimum d'attirance Alors il ne s'agit pas de la couvert de compliments Ouais tu es la plus belle Tu es la princesse Tu es magnifique bébé Pour toi je ferai tout Pour avoir un rendez-vous avec toi Je vendrai ma mère Non ça c'est nul Mais par contre assumez Qu'il y a des choses qui vous plaît chez elle Pas en mode gros chien Mais comme je viens de le dire Faire un compliment à une fille Ça demande déjà de la confiance Il y a des mecs qui viennent en coaching Et qui me disent Moi je ne sais pas faire de compliments à une fille Peut-être que tu ne sais pas faire un compliment à une fille Ou peut-être que tu n'oses pas Parce que ça te rend un peu Pas vulnérable D'accord Mais ça te rend un peu en position Un peu plus de demande Il ne s'agit pas de se mettre en position De demande à mort Mais il s'agit de lui montrer de l'intérêt À ce stade Quand tu as créé de l'attraction Et que tu as créé du lien Tu vas pouvoir la valider un peu Tu vois Surtout si elle elle est dans le même mood Si elle elle est Si ça marche quoi Tu ne vas pas survalider une fille Qui t'ignore Ou qui ne te donne pas de réponse en retour Ou qui ne fait que te rejeter Tu vois Mais si ça joue le jeu Dans ce cas là Soyez assez confiant Pour la complimenter Au fait je ne t'ai pas dit Mais tes yeux me déstabilisent parfois Au fait je ne t'ai pas dit Mais je n'arrête pas d'imaginer De repenser à l'autre soir Et d'imaginer que je t'embrassais À la fin du rendez-vous Ou alors j'adore Si tu veux la valider Sur une qualité humaine J'adore le fait Que tu sois une fille entreprenante J'adore le fait Que tu sois une fille Qui sache ce qu'elle veut J'adore le fait Que tu sois une fille Qui aime s'occuper des autres C'est un beau métier infirmière Je ne sais pas Tu la valides sur un truc Une fille qui a du coeur Une fille qui est mignonne Une fille qui prend soin d'elle Une fille qui est sportive Tu peux trouver quelque chose Sur quoi Une fille qui rigole Qui est marrante Qui fait des blagues Voilà Ce genre de trucs Tu peux trouver des qualités Et le dernier type de SMS Qui va faire craquer une fille Que quand elle va le recevoir Elle va faire Est-ce que j'ai de quoi Me faire joli Et bien ça les amis C'est un SMS Où vous allez en fait Proposer une rencontre Réelle à la fille C'est-à-dire Vous êtes bien flirté par SMS Ou par message Facebook etc Et là ce genre de message Il ne s'agit pas de mettre On se voit quand Lundi tu peux non Mardi tu peux non Mercredi tu peux non Jeudi tu peux non Vendredi tu peux non Il ne s'agit pas de faire ça Il s'agit de lui dire Soit Est-ce que ça te dirait Qu'on se voit Je suis dispo mardi soir Ou jeudi soir Donc là elle choisit Soit sinon tu es dispo quand Je te dirais si je suis dispo Et ou alors tu lui proposes une date Et si elle dit non Tu lui dis N'hésite pas à me reproposer une date Qu'on voit si c'est possible Il ne s'agit pas de lui mendier Une date à tout prix Vous êtes un mec L'état d'esprit C'est que vous êtes un mec Occupé Qui a une vie Qui prend sa vie en main Qui a des projets Des rêves Des passions Voilà de l'ambition Vous n'êtes pas un mec Qui est vide De quoi dans la vie est vide Mais vous êtes occupé Mais vous êtes intéressé par elle Et vous pouvez lui faire une place Dans votre vie Et vous lui faites volontiers C'est ça l'idée C'est ça l'état d'esprit J'espère vraiment Que cette vidéo vous aura plu Si vous n'hésitez pas à mettre un like Sur la vidéo A commenter S'il reste des questions Je répondrai avec grand plaisir Vous abonner à la chaîne Activez la cloche Pour ne pas rater les prochaines vidéos Me suivre sur les réseaux sociaux Instagram Twitter Facebook Etc Rejoindre le groupe privé La communauté de la Cyprime Sur Facebook Télécharger votre guide gratuit Comment mettre une fille dans votre lit En 7 jours Dans la description de la vidéo Première ligne Vous trouverez facilement Si vous êtes motivé Pour progresser en séduction Vous trouverez Moi je vous dis à bientôt Et que le dieu de la séduction Soit avec vous les amis Sous-titres par Jérémy Diaz